Ok les gars j'ai une question Est-ce qu'il y en a là qui sont chauds Pour que je refasse un tuto Pour gagner une game facilement Sans forcer tranquille Moi je galère à faire des top 1 J'en ai que 3 pour l'instant Mais je vais essayer de vous faire un tuto tranquille Déjà le premier point C'est avoir une voiture Et c'est le point C'est le point où je l'ai pas Il faut atterrir A chaque fois les vidéos Mais elles sont tellement ratées Mais elles sont tellement ratées Vas-y Donc ouais comme je vous dis les gars A chaque que vous prenez un truc Tout le stuff c'est taqué 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 important Là Laissez l'autre légende arriver Le but c'est de prendre aucun risque les gars Mais vraiment aucun risque Donc dès qu'il descend Qu'il monte dans sa voiture On essaie de le tuer Là on va pouvoir le faire brûler le monsieur Normalement là il va mourir Voilà Merci gros Oula Donc là les potes On a une voiture Et on va pouvoir survivre En plus il est mort à l'intérieur C'est impeccable La zone elle rentre chito Donc on va pas se faire chier en fait On va loot pas trop loin Vous allez Pour survivre Pour survivre les gars Et bien loot Vous partez vers les extrémités de map C'est le mieux honnêtement C'est le must du must les extrémités de map C'est là que vous allez trouver Tout ce qui est Enfin tout Par contre Regardez Si vous butez quelqu'un Vous le foutez à poil Mais à poil le mec Hop On fait les bandages On fait tout Ça Prenez ça Vous en foutez plein la gueule Ah Là il y a un casque sur le monsieur Là il va mourir De saignement Parce qu'il court Il se soigne pas Là il devrait plus tarder à mourir Normalement Voilà Là 3 balles d'aka les gars Ca vous met à 5 HP Avec un bidding qui est infernal Donc vous devez vous soigner tout de suite Si vous soignez pas tout de suite C'est la mort Donc là pareil Même étape On le prend tout On le fout nu le mec Pardon On laisse qu'il nous sert à rien Notre pute Là on croise des gens par hasard Mais euh C'est tout le contraire de ce qu'on veut On veut absolument pas croiser deux mondes AK supérieur à l'AR En termes de dégâts Ouais 30 de dégâts L'AK Donc en fait tu tires 3 balles Ca rajoute 1 Plus le bidding à chaque fois Le temps que tu tires Le mec se retrouve à 5 HP Alors que l'AR Le mec se retrouve à 21 HP Grosso merdo Bon alors Mes chéris Pour le make up Vous prenez la flash Vous en barbouillez plein la gueule Quand vous êtes en train de danser comme ça Tac Tu prends la flash Tu te maquilles Tu t'en mets partout Tu t'en mets partout T'enlèves le masque Le masque du jour T'es beau t'es beau Ah Y'a un monsieur qui est arrivé ? Ah ouais Y'a un monsieur qui est Ça c'est un stream sniper C'est quoi tout ce bordel ? Et les gars je suis dans le trou du cul du monde Qui me tire dessus ? Bon Normalement y'a personne qui vous fait chier les gars Donc On va continuer notre petit tuto tranquillement Comme si de rien n'était les potes On s'est pas fait tirer dessus Ça s'est jamais passé Tout ce que vous venez de voir Le but C'est vraiment qu'on s'arme Un maximum En étant le mieux possible Donc pareil Même règle que tout le monde Tac On shred tout On les met nus Ah Putain mais Comme je vous ai dit les gars Votre but C'est absolument de pas de fight Mais là le mec Ne vous laisse absolument pas le choix Il nous laisse absolument pas le choix Il nous a mis pas bien Oh merde Je suis mort Je suis pas mort Bon il nous a pourri notre voiture On va essayer de le pourrir tout simplement A coté de la pierre il est mort le monsieur Putain j'arrive pas à le toucher c'est incroyable par contre F**k you man Biscuit cancer man die Salut Merci C'est assez Mais pourquoi tu étais un royal kill ? Parce que j'étais tranquille Gros je fais Je suis dans ma plaine Je suis en train d'apprendre comment on survit à des gens Et toi tu viens J'ai pas compris pourquoi tu faisais plus moi J'étais trop chaud dans la game J'en ai 5 Vas-y good luck mec Bon bye bye Bon On a pas looté encore l'autre Bon Ce qu'on va faire les gars On va imaginer Essayer d'oublier tout ça On oublie On a spawn dans le trou du cul du monde On a spawn dans le trou du cul du monde On a rien On a looté dans les plaines Et on a tué personne C'est là qu'on en est actuellement Donc là on fait les bandages Parce que c'est important Là on est full stuff les gars Donc le seul truc qu'il y a à faire après c'est lire la map Là regardez Il y aura beaucoup de monde à Ranchito Il y aura beaucoup de monde dans toute cette zone là ici Au dessus de PV Vers là où on est sûrement Donc là où on sera le plus tranquille Ce sera en G1 Éloignez-vous des grandes villes Et partez le plus au nord Aux extrémités des maps Surtout autour de Peezy De Peezy De Peezy Faut pas y aller Peezy c'est le pire au monde Y'a pas pire Y'a pas pire que Peezy les gars Peezy c'est un enfer C'est ça à quoi les pro-coagulants Au mieux de garder des kits Mais en fait un kit va te régénérer 50 de vies Alors qu'un pro-coagulant Va t'arrêter le saignement Par exemple Si t'as 4 HP Et que tu mets un bandage Tu vas te retrouver à 0 HP mais tu vas pas mourir C'est le truc Mais il faut 2 secondes le temps qu'il se mette Alors qu'un pro-co Si t'es à 2 HP Ou 1 HP Et que tu mets le pro-coagulant Tu survivras Alors qu'avec le bandage tu vas mourir Le pro-co c'est soit quand tu dois t'enfuir Tu mets ça et vite tu traces Soit quand Mais tu dois arrêter ton saignement rapidement Parce que t'as des trucs à faire T'es pressé Tu dois aller faire les courses Tu dois aller tuer quelqu'un Ce genre de truc Le plus important c'est de faire attention à la voiture Le mec dit ça une fois qu'il l'a retourné 14 fois En fait la caisse c'est ce qui va vous faire gagner la game les potes Je suis honnête hein C'est vraiment ce qui va vous faire gagner la partie Genre là on va changer On va prendre celle-ci Qui elle est en meilleur état Juste on se méfie qu'il n'y ait pas quelqu'un autour Hop là super C'était un spawn Je le savais même pas Et là le truc en fait c'est que j'ai 5 shoot J'ai de quoi rouler jusqu'à la fin de la game Jusqu'à la nuit des temps je suis tranquille là Hop le stuff comme je vous ai dit les gars Le stuff c'est ça qui va vous faire gagner ou perdre Donc là je peux lâcher la K Avec toutes les balles qu'il y a etc Regardez il reste plus que 18 personnes Donc on se balade smoke en main au cas où Regardez juste Est-ce que vous avez fait gaffe à ça Hop je vais lâcher la smoke Regardez le slot de la smoke Il y a marqué 0 sur 3 Je floude le R Vraiment vous floudez le R La touche rechargée comme un bâtard Et là regardez 1 sur 3 Genre à chaque fois que vous lancez un stuff Ça vous met 2 heures Vous voulez le lancer comme un acharné Et ça part pas Mais là ça partira instant Là dès que tu cliques ça part Tu cliques tu niques C'est euh Allo Apparemment je suis pas en safe aussi Donc je vais retourner plus au sud Et ce que vous devez faire les gars surtout C'est trouver des bonnes covers Là regarde Dès ici on est en safe Là regardez Ici on l'est plus Là on l'est Vous voulez vous caler tranquille Vous faites comme ça Vous faites un triangle avec un caillou Un triangle comme ça Et vous vous foutez à l'intérieur Le seul danger peut venir de derrière On peut vous toucher de nulle part ailleurs Vous êtes invisibles là honnêtement les potes Donc le seul danger peut venir de la forêt Checkez la forêt tranquille Et si vous êtes pas sécure vous faites des ronds Vous vous déplacez Au moindre danger si vous vous tirez Si on vous tire dessus les gars Et que vous êtes dans la merde Au lieu de monter dans votre voiture et de vous échapper Et de vous faire chaise et tuer ensuite Vous balancez votre smoke contre le caillou N'importe où Genre là par exemple on se fait tirer dessus On est dans la merde Et tu te cache Tu te cache là Tu te cache derrière En fait regardez le nuage que ça fait Comment est-ce que quelqu'un de la forêt Peut arriver à vous tirer dessus ici Il peut pas c'est impossible Il peut pas vous voir les gars Du coup vous trouvez une pose n'importe où Si possible un peu vraiment Vous avez une mini cover Où c'est difficile de vous toucher Le bug des smokes Il faut pas qu'il ait lieu Bon là on est pas en save Donc on va faire pareil En fait on va lécher le gaz Soit il y a deux techniques en fait Il y a soit la technique des gens en voiture qui lèchent le gaz Soit vous faites le pari Vous regardez la map Vous vous dites Ca va se terminer dans Rantito Ce qui est une save de merde Parce que c'est très compliqué à gagner dans Rantito Moi j'aurais préféré que ça se termine en pleine Et par exemple vous pariez Ca va se terminer ici Là au caravane Vous allez vous planquer dans une caravane Et vous attendez Et il y a moyen que ça passe Bon là on est déjà en save depuis tout à l'heure On a de quoi faire un makeshift encore Regardez tout le stuff qu'on a J'ai de quoi tuer n'importe quelle autre personne Qui viendra me faire chier dans la game Ou gagner le 1v1 final Là on est plus en save Attention Juste là on l'est Là on l'est Donc pareil notre zone les gars elle sera ici Vous condamnez ce temps près Non encore mieux Hop Vous êtes là Tranquille Vous avez le gaz juste derrière Personne peut vous surprendre Vous êtes au top Et là la save Mais comme on a dit Ca se rapproche de Rantito C'est pas de chance pour un tuto C'est clairement pas de chance mais bon Faire attention à la voiture Donc là les gars Vous êtes tranquilles Normalement il y a personne qui va arriver de là Selon la map Normalement personne arrive d'ici Monte cette butte Pour revenir vous tuer Sachant qu'il y a une voiture au dessus Généralement ça fait peur aux gens Donc euh Par contre là vous êtes dans les 11 derniers Donc go faire attention Ce serait con de mourir à Connement Donc euh Go wait Juste vous attendez Vous regardez bien Il y aura sûrement des campeurs de toit Non Il y a pas de campeurs de toit Rantito C'est une game miracle C'est une game jésus les potes Une voiture qui tourne Elle est en train de chase les gens sûrement Je kifferais que ça se termine au sud de Ranchi En fait voilà c'est tout con Vous avancez avec les zones les potes Il y a personne à l'intérieur Ah Il y a une voiture juste là Dans le bois d'en face Peut-être qu'elle nous a vu C'est pour ça qu'elle vient pas Y essaie pas On a cassé le makeshift Bon là on a fait du bruit Les gens viennent vers nous Vous voyez la voiture Skull C'est quelqu'un qui tryhard aussi Et qui veut win sa partie Putain la zone c'est la pire du monde Ça se termine en plein milieu de Ranchito Donc dans la catégorie des pires zones Ou c'est dur de gagner une game T'as ça T'as ce genre de truc les potes Ah Je sais pas trop comment c'est possible Il a réussi à nous péter Allo ? Sérieux ? Ah Non Là force et honneur les gars Go fuir Tout simplement Parce que le mec vous grenade Ou euh Si vous avez plus de munitions ou quoi Vous roulez sur les gens Bon lui il a une casquette et tout le pauvre Bon là tu tires une balle juste Il est dans le gaz il va devoir sortir le monsieur 3 balles Il survit Il survit C'est une survie pour le monsieur C'est une survie pour le monsieur Lui C'est lui qui aurait du vous faire le tuto C'est le roi de la survie ce mec là Donc il reste 6 personnes les gars Toujours zone de merde au nord La zone de l'enfer Parce qu'on va devoir prendre un bâti Et aller loin d'être win cette putain de game Sachant qu'il reste des joueurs pas trop mauvais apparemment Là en fait on va pouvoir en profiter pour refaire notre économie C'est à dire refaire un makeshift en rab Instant Taquet important ça les gars Il sera plus qu'une balle à tirer dans le bidon et il explosera sûrement Tout C'est le 1-1 final Ah non Il est reparti à sa voiture Le monsieur est tout simplement reparti à sa voiture J'ai aucune putain d'idée d'où est la zone Je vais avancer mais j'en sais putain de rien C'est bon C'est bon C'est bon Ici dans ce genre de room Vous êtes taquet en sécurité Vous vous mettez au point les gars Comme ça votre arme Elle ne dépasse pas à travers le mur Comme Je sais pas si là vous pouvez le voir Non On peut voir là que l'arme En fait Elle passe à travers le mur Donc il faut faire gaffe Yo Boublaric Ca va ou quoi ? On va attendre que les deux derniers se fight Notre but c'est pas de faire le max de kill On est pas en zone On est pas en zone Il y a quelqu'un juste à côté Celui en gros là qui a la position qui a pop sur lui Il doit être en train de se masturber Tout simplement Ce que vous pouvez faire Vu qu'on risque de se faire push par le gaz Tout simplement les gars On attend 15 secondes Vous faites péter le kit Vous faites péter un kit comme ça Si le gaz vous touche vous aurez pas trop mal On se moque la position où on sort Et on sort Apparemment la zone est ici On prend la position voiture On a repéré les deux Il va se faire backstab Voilà il s'est fait backstab Donc maintenant c'est 1v1 tout simplement Si on a l'avantage C'est uniquement grâce à notre stuff Qu'on a économisé justement Pour ce fight là pendant toute la game Là il vient de se mettre en difficulté pour rien Là ce que tu fais en fait quand il est dans la merde comme ça Vous balancez une grenade gaz vers lui Il saigne Ca sert à rien de bousculer Le mec saigne il est pas bien Vous la jouez au stuff les gars Wow Exactement comme il fait lui Voilà les gars Voilà comment gagner Une game tranquillement Sans vraiment trop de difficulté On a backstabé On a tué tranquille Voilà les ferros J'espère que ça vous a plu